Aujourd'hui, je m'en vais découvrir les forêts tropicales du Manitoba. Forêts tropicales? Bien, par forêt, je veux dire neige, puis par tropicale, je veux dire neige. Ah oui! Et protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On trippe francophonie canadienne, puis on s'envole à rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Savoir profiter de l'hiver, c'est le talent de tout Canadien qui se respecte. Et ceux qui n'en profitent pas, bien qui déménagent ailleurs. Depuis 1916, dans le nord du Manitoba, se tient la Coupe du Monde de la Fédération internationale des sports de chiens de traîneau. En plus de rassembler chaque année des milliers de curieux venus voir en action les mocheux, elle se dit bien avec un écho. Un écho. Un écho. Un écho. Parce que les vrais amoureux de l'hiver savent qu'il n'y a rien de mieux que de partager sa passion pour la neige avec son chien. Ou peut-être son ski-dou. Traîneau à chien, ski-jo-ring ou kick-sled, si ça se fait avec un partenaire à quatre pattes, les Manitobains et Manitobaines sont au rendez-vous. Chiwawa de Trois-Livre, s'abstenir. Je viens d'arriver à Winnipeg, première destination, le parc La Barrière pour aller faire des sports canins avec les gens de snow motion. Et ça tombe bien parce que, un, j'aime les chiens et, deux, j'ai mis du bacon dans mes culottes. Salut les filles! Salut! C'est l'hiver au Manitoba. Oui. On peut rester à la maison sous nos couvertures ou on peut aller jouer dehors. Lequel vous préférez, vous? Jouer dehors! Jouer dehors! Vous faites du sport, du sport d'hiver, des sports canins. Kick-sled et ski-jo-ring. Michel, c'est quoi le kick-sled, je ne connais pas. Le kick-sled, c'est le sport d'utiliser une petite trottinette de neige, puis atteler un chien. En Scandinavie, il y a les trottinettes de neige qui sont aussi autour, il y a des générations. Avec la trottinette, avec notre petit traîneau, on peut peut-être atteler un, deux ou possiblement trois chiens. Ça serait vraiment la limite parce que c'est assez léger. Un kick-sled, je me vois difficilement aller comme au Costco avec ça, avec l'épicerie, puis tout. Ce n'est pas super pratique. Sauf si ton kick-sled a genre quatre roues, une grosse valise, puis un moteur. Il faut savoir notre premier règlement à tout temps. Si on peut, on ne laisse jamais aller le traîneau. OK. OK? Ça fait que je me laisse traîner s'il faut. Tu vas me laisser traîner. Pour faire... Est-ce qu'il y a un frein? Les freins, c'est tes bras de propieds. On tire, puis on met les deux talons sur la neige et on tire comme ceci. Si vous voulez faire des battements de jambes, comme ceci. Comme une skateboard. À part de ça, je pense que tu es prête. Il y a une prière du kick-sledder. OK. C'est ça. C'est ça. Oh my God, Cody! Hike! Wow! Ah, ça m'a mis! Hike! Hike! Ça peut aller jusqu'à quelle vitesse, un kick-sled? Quand j'avais mon chien, le schnazzer géant, elle avait une vitesse moyenne de 30 km heure. Quand même, hein? Wow! Puis en ski-jouoring, ça peut aller encore plus vite. Oui, hein? C'est plus vite. Puis toi, Sophie, tu fais du ski-jouoring. Peux-tu m'expliquer exactement d'où ça vient, comment ça fonctionne? Ça vient aussi des pays scandinaves. Initialement, c'était des reines qui tiraient, puis des chevaux. Nous, aujourd'hui, c'était du ski-jouoring canin. Donc, j'utilise des skate-skis. C'est des skis de fond. Patins, là. Patins. Oui. Parce qu'aussitôt que le chien prend un peu plus de vitesse, il faut aller au même rythme que le chien, puis l'aider. Hike! 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 On-bite! On-bite! Hi! Hi! Non! Oh là là! On-bite! 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 Let's go! Hé, pauvre Sophie! Son chien ne veut rien savoir. Je pense qu'il aime plus les autres chiens que l'activité. Oh là là! C'est-tu correct? Oui, oui. Tu peux-tu tenir le chien, par exemple? Ben oui. Je vais enlever mes skis. OK. Ah, je choisis. C'est ça le problème quand c'est pas ton chien. Elle veut aller voir ses propriétaires. C'est pour ça qu'elle... Quand elle sait qu'ils sont là... Oui, il n'y a rien à faire. Mais pour elle, c'est sa première saison. J'ai commencé à... Ah oui? Oui. Puis on n'avait pas de neige encore. Fait que c'était en camicross. OK. Ce que c'est, c'est que je cours en arrière d'elle. Puis elle est sous harnais. Est-ce que c'est long, entraîner un chien? Ça s'améliore année après année. Mais parlons un petit peu des chiens. Est-ce que c'est des chiens de travail, des chiens qui sont entraînés pour ça ou c'est juste des animaux de compagnie qui aiment courir? Ben, je pense que ça dépend du chien. Certainement, il y a des types de chiens comme le husky. Certainement, c'est un chien qui a ça dans lui. Oui. Mais moi, je dirais, si tu as un chien qui est en bonne santé, énergétique et puis qui aime bien courir, vous pouvez essayer. Il faut quand même que le chien soit d'une certaine grosseur. OK. On demande aux chiens de courir puis de tirer les traîneaux, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on leur demande? Moi, je vais me mettre à leur place. Hike! Quoi? Hike! Hike! Hein? Vas-y! Hike! OK! C'est donc bien facile! C'est ça! Hike! Slow Motion, ce club-là, est ici à Winnipeg. Oui. Ça existe depuis combien de temps? Le club a été fondé en 1997 par Suzy, qui est la coordonnatrice. Moi, je suis membre du club depuis l'année 2000, donc ça fait 20 ans que je fais partie du club. C'est très bien organisé. On a deux ateliers chaque automne pour aider les nouveaux, les débutants qui veulent se joindre au club. Une fois qu'on est en trottinette, en traîneau, on a juste la voie pour contrôler le chien. Donc, on doit leur apprendre à tourner à droite, tourner à gauche, ralentir, arrêter. すごい! Ha! whoa, CODI! CODI, NO! Hike, Hike! Hike, CODI, hike! Wow, 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 Tony, wow, 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 wow! La plupart des chiens adorent, ils viennent à aimer le sport, puis aussitôt qu'on sort le harnais le matin, quand on part, puis qu'ils reconnaissent le trajet, ils deviennent tout excités, puis ils ont hâte. C'est très spécial de travailler avec un chien, d'entraîner un chien, puis de voir les résultats que ça donne. Puis quand on est sur la piste, puis qu'on entend juste glisser soit les skis ou soit les patins du traîneau, c'est paisible, c'est magique. Finalement, le kick sled, c'est pas si compliqué que ça. Ça prend juste un traîneau tiré par un chien qui a beaucoup d'énergie. J'ai pas de chien, mais j'ai deux enfants qui ont beaucoup d'énergie. Oh, 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 ça, c'est intéressant. Je suis à Saint-Malo, un petit village dans le sud du Manitoba, puis ici, il y a quatre vedettes. Je vais aller voir lui. Salut! Ça va? Oui, je suis venu voir des chiens. Bienvenue au port à chiens. C'est à la bonne place. C'est toi le champion franco-mentobain de course à chiens, de traîneau à chiens. C'est ça qu'ils me disent. Mais t'es un mâcheux professionnel. Bien, c'est ça. Mais t'es mon premier que je rencontre. Ah, bien... Je suis bien contente. Mon plaisir. En fait, t'es un leader, hein? En fait, tu travailles fort. Oh, tu me lèches! On a-tu demandé à Nadia si elle aimait ça, les chiens, avant de partir? On m'a pas demandé si elle aimait ça, le Manitoba non plus, pour l'envoyer pareil. D'habitude, je cours... je cours 10 chiens. OK. Il y a aussi une autre catégorie, qui s'appelle l'open ou l'illimité, que tu peux mettre autant que tu veux. J'ai couru en 98, j'ai couru le championnat mondial à Anchorage, puis j'ai couru une équipe de 18 chiens, pour commencer. Puis ça va droit à travers le centre-ville. T'es là avec 18 chiens, puis t'es au merci de tes chiens. Wow! Oui. Les courses que moi, je fais, c'est des courses de sprint, mais la plus... la course que j'ai faite la plus longue, c'était à Yellowknife, ça, c'est 50 000. Mais c'est des chiens qu'ils sont capables, une fois qu'ils sont entraînés comme il faut, de courir 50 000 sans arrêter. Là, les chiens sentent qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, ils savent exactement qu'est-ce qui se passe. Ils deviennent... ceux qui voient la machine, ils deviennent vraiment excités. Malheureusement, il y a pas assez de neige. D'abord, il faut... je suis prêt à prendre la carte. Les quatre fous. Je suis pas capable, tu voudrais? Bonne montre. J'essaie, là. Ah, là, je l'ai eu. J'avais besoin qu'il soit là. J'en ai un. Mais j'ai gagné le championnat du monde à La Porte, en 2008. Ouais, bravo! J'ai été deuxième dans le championnat mondial à La Coney, à New Hampshire. J'ai couru à Canemore, j'ai gagné là. Pourquoi on dit que c'est lui le champion pendant que c'est les chiens qui font tout le travail? C'est vrai, hein? Oui. Il me semble que c'est Sparky qui devrait être en entrevue et sur la pancarte de la ville. Ouais, mais Sparky, c'est pas un francophone. Oh my God, vous êtes cute! Allô? Dave, tes chiens sont vraiment beaux, mais c'est pas des huskies. Je suis surprise de voir que des chiens de traîneau sont pas des huskies. Comme je disais, c'est des chiens qui sont croisés exprès pour la course, puis on sait toutes sortes de différentes races domestiques qui sont croisées avec eux autres. Donc, c'est quoi les races qu'on a ici? OK, c'est des chiens croisés avec du husky, croisés avec du lévrier et du pointer. Puis il y a toutes sortes de races, ça fait au-dessus de 100 ans qu'ils sont croisés exprès pour la course. Est-ce qu'il y a un chien que tu penses que je suis capable de faire? Ah, je vais trouver quelqu'un qui est calme. OK, d'abord tu la mets entre tes jambes ici. Tu penses qu'il va être correct? Chacun qui est calme. Comme ça? Oui, ça vient. OK. En dessous, coller. Ah, t'es douce toi. Il m'a dit par là-bas parce qu'elle court celle-là. Je l'ai pas perdue. Ah! Y en a-tu un autre que tu veux que je prenne? Ah, je pense euh… Je pense que je les ai toutes, hein. C'est quoi la quantité de nourriture que ça prend? Mais je soigne, ça prend à peu près un livre et demi par jour par chien de viande mélangée avec la nourriture sèche. Voici mon congélateur où je garde mes blocs de viande. Ça te ferait-tu rien de me passer un autre bloc? OK. C'est-tu bien lourd? Oh, 50 litres! Ne rebiche pas. Oh, juste sur la table ici, ça fait rien. Oh, my God! Oh, mes mains! OK! Ouh! J'ai fini mon travail pour la journée, là. Oh, bien, c'est correct. Avez-vous déjà vu autant de viande dans toute votre vie, vous autres? Bien oui, comme mardi soir. C'est comme six burgers, ça. Puis ça, c'est juste une collation. Êtes-vous prêts? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on a de l'énergie? Est-ce qu'on a hâte? OK, attendez. Il y en a, c'est qu'on a hâte. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. La vie d'un mâcheux, c'est une vie de chien, franchement. Il faut que tu sois fixé sur les chiens à l'année longue. Puis là, l'été, il n'y a pas de course. Comment ça se passe? Il n'y a pas de course, mais j'ai commencé à les atteler sérieusement au mois de septembre. OK. Oui, tant qu'il fait plus frais l'automne. Puis là, l'hiver, tu participes à combien de courses ou tu te promènes beaucoup? Le moyen, c'est 10 courses par année. Est-ce que c'est possible de gagner sa vie comme mâcheux? Est-ce que c'est une job à temps plein? Ça peut être, mais tu ne peux pas fier. C'est comme fait du gambling. Tu ne peux pas fier sur ça. Parce qu'il y a des prix en argent quand on gagne les compétences? Il y a des prix en argent. L'argent que moi, je fais, ça retourne tous les chiens. C'est vraiment personnel. C'est ça qui m'a toujours attiré au sport de ma chine. C'est la relation qu'on tient avec le chien. Puis l'humaine, on travaille ensemble. Puis c'est ça qui amène le fun. Je ne reviens pas du dévouement que ça prend pour être un mocheux professionnel. Pour faire couple de courses pendant l'hiver, il faut que Dave s'occupe de ses chiens 365 jours par année. Moi, je ne suis même pas capable de m'occuper d'une plante. Puis j'ai deux enfants! Je suis arrivée à Herless Adventures, une entreprise de traîneaux à chiens fondée par deux francophones. Si je suis vraiment gentille, ils vont peut-être me laisser essayer ou me donner une traite. Donc, ce qu'on offre, c'est des tournées de traîneaux à chiens. On accueille les groupes de deux à quinze personnes. Le tourné sur le traîneau, c'est vraiment 15 minutes, 3 kilomètres. Oui. Mais l'expérience en antérité, c'est comment est-ce qu'on se soigne des chiens et qu'est-ce que ça prend pour vivre sa vie ici. OK. Donc, il y a un apprentissage puis il y a une petite run. C'est ça, oui. Parfait. Ça te tente-tu d'essayer? Oui, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ah, c'est rien de compliqué. C'est dans leur ADN, tu sais, de tirer. Tu vois ça, la première fois, ils mettent un arnais. Non, c'est chaud de sept mois. Ils n'ont même pas regardé en arrière. Le second, il y a un peu de pression en arrière, c'est go. Wow! C'est programmé, là. C'est naturel, oui. Souvent, le monde nous demande si on connaît tout l'homme. Non. Puis, moi, je peux dire quel chien a fait ce caca-là. OK. Ah, oui? Mais voyons donc. C'est un autre niveau au complet. Comment on fait pour se rappeler du nom de tous ces chiens-là? C'est facile. T'es brun, t'es gris, t'es noir, t'es gris 2, t'es brun 2, Charles-Antoine, sur un quart. Il y a aussi une option de glamping, si je ne me trompe pas, sur votre terrain. Comment ça fonctionne? Ma cannerie a toujours 100 000 idées différentes. Le monde adore vraiment ça. La tente Harness Adventure vous accueille. Venez passer la nuit dans ce charmant logis. Tu peux te réchauffer là. Tu peux t'asseoir là. Ou mettre une petite tasse là. Tu peux t'abrier avec ça. Ou t'attacher avec ça. Et faire ton petit pipi là-bas. La tente Harness Adventure. Pour dormir au chaud, au froid. L'année dernière, on a eu des gens qui venaient juste de voir la journée auparavant. Ils ont fait leur argumentation à la reine. Ils sont devenus citoyens canadiens. Puis, ils ont décidé, la journée suivante, pour célébrer, de venir se faire déposer par traîneau à chien à une tente. Donc, c'est toujours excitant de faire partie des expériences comme ça des gens. Oh my gosh! C'est super fun! Oui, vous êtes tentu d'essayer de prendre les commandes? Je ne sais pas. Je pense que je suis capable. Ah oui. Tu peux mettre tes deux pieds sur le tapis ici. OK. Ça va les ralentir. Puis, au fur et à mesure que tu te sens confortable, tu peux mettre tes pieds sur les deux skis. Fait qu'il faut tourner. Donc, là, c'est aussi, dans ce cas-ci, tu vas vouloir donner des petits coups comme ça. Oh my God! OK. Ça me stresse un peu. Moi, j'ai déjà vu Nadia avec ses enfants, puis c'est clair que les chiens ne l'écouteront pas. C'est moi qui le dis? Oui, vas-y. OK, en avant! OK, en avant! Tu vois, il ne m'écoutait pas! En avant! Ça marche, ça marche! C'est juste, c'est parfait! Oui! Bien, Santi, merci pour le tour du traîneau aujourd'hui. Ce qui m'a impressionnée, c'est que c'est vraiment physique quand même, parce que c'est pas juste se laisser traîner. Non, non, tu vas... C'est moi qui est responsable du traîneau, comme mon corps. J'utilisais mon corps pour que le traîneau suive les chiens. Oui, tu vas le sentir de même. Qu'est-ce que vous aimez de faire ce sport-là, du traîneau à chien? C'est moins un sport pour nous, c'est plus un style de vie. Je pense qu'on adore. On a choisi de partager nos vies ensemble avec nos chiens. On commençait avec deux, puis il y a vite, et maintenant, on est à 19. En voyageant au traîneau à chien, spécialement à longue distance, tu es en harmonie avec ce qui t'entoure. On est seuls souvent dans le bois avec les chiens, puis c'est ça qui est la magie. Souvent, les mâcheux gardent leurs chiens dehors. Vous, les laissez entrer avec vous dans la maison. Oui, ils passent du temps dehors aussi. Oui, c'est sûr. Comment, Audrey, qu'est-ce qui te fait triper de ce style de vie-là? En fait, c'est tout le côté héritage autochtone et non autochtone ici au Canada. Donc, spécialement ici, on oublie à quel point le traîneau à chien faisait partie de la traite de la fourrure dans le coin de la Rivière-Rouge, ici. Donc, c'est pas juste au Yukon, puis c'est pas juste au territoire du Nord-Ouest que ça existait. Vos chiens sont francophones. Vous leur parlez en français, les commandes sont en français. C'est un choix que vous avez fait? Je parle en français avec ma femme, je parle en français avec les gens qui m'entourent. C'est pourquoi je changeais ça pour mes chiens. Mais aussi, il faut quand même penser, quand on revient à la source de ce que c'est la traite de la fourrure, la langue de la traite de l'industrie, c'est le français. On va même à la source du mot moche. C'est le mot marche qu'on a reformulé pour dire moche parce que c'est ce que les mocheurs disent ou à leurs chiens, marche, marche. Pouvez-vous vous imaginer faire autre chose que vivre avec les chiens que d'être avec eux que de faire du traîneau à chiens? Bien, il y a des... Il y a des... Ouais, ouais... Tu vois, on pense à ça, mais on ne peut pas vraiment imaginer, non. Je pense qu'on est trop contents avec la vie qu'on a. Ce que je réalise après avoir essayé toutes sortes de sports canins, c'est que tout est possible. Tu peux avoir de la rapidité ou quelque chose de serein, c'est possible. Tu peux avoir quelque chose de social ou de compétitif, c'est possible. Si tu veux avoir plein de sacs de 50 livres de viande crue dans ton congélateur, ça aussi, c'est possible. Ils sont vraiment beaux, les huskies, mais ils ne sont clairement pas aussi forts et aussi vite que les autres. C'est un peu comme nous autres. Vincent, il est beau, mais c'est nous autres qui a le talent. On fait un bel attelage. Manc les gars, manche.